L'une des superstitions les plus répandues est celle du miroir cassé. Cette croyance conduit généralement des personnes à paniquer. En effet, casser un miroir n'augure rien de bon, et est suivi par 7 ans de malheur. Une personne victime de ce sort serait alors poursuivie par la malchance et que des esprits malveillants s'en assurent. Si cette superstition vous fait peur, et que vous voulez vous protéger de la malédiction, voici donc quelques conseils. Quelles sont les origines de la superstition autour du miroir cassé ? L'origine de la superstition autour du miroir cassé remonte à loin, bien avant même l'apparition de cet objet. Les anciens présageaient le futur d'une personne dans le reflet de l'eau. La déformation de l'image, et les ondulations étaient considérées comme un mauvais présage. Les grecs utilisaient les premiers miroirs pour lire l'avenir. C'était des objets fabriqués en pierre ou en métal poli très résistants, qui porteraient malheur à ceux qui réussissent à les casser. Certaines légendes disent que les miroirs ont la capacité de refléter le passé et prédire l'avenir. Des esprits, et même des démons seraient emprisonnés dans ces objets et s'accaparent de l'âme de ceux qui s'y contemplaient. L'une des origines les plus probables serait surtout celle où les maîtres de maison du XVIe siècle menaçaient leurs domestiques. Ils leur faisaient peur pour éviter que les gens de maison cassent leurs coûteux miroirs. En tout cas, les personnes superstitieuses prêtent des pouvoirs surnaturels au miroir, leur faisant perdre leur objectivité face à des coïncidences. Que risque-t-on suite à un miroir cassé ? Il existe différentes légendes à propos des malheurs suite à un miroir cassé. Certaines parlent de démons qui se seraient libérés. Est-ce pour s'accaparer l'âme de celui qui l'a détruit ? D'autres parlent d'esprit ? Des âmes des défunts capturées par l'objet qui reviendraient pour hanter et se venger. La plus répandue des croyances est toutefois celle des sept ans de malheur. De la malchance ? La maladie ? Ou même la mort s'abattait alors sur une personne durant cette période. Mais pourquoi sept ? En effet, le chiffre sept était très symbolique dans l'Antiquité. A l'époque des Romains, le cycle d'évolution était de sept ans. Le malheur courait alors jusqu'à la fin de ce cycle, où le corps se régénère. D'autres font aussi allusion à la Bible, où les sept vaches maigres présageaient sept années de malheur au temps des Pharaons. Comment réagir si on a cassé un miroir, superstition ou pas ? Le premier réflexe serait de voir si l'on n'a pas subi des coupures. Il est conseillé de prendre du recul, vérifier son état général, et délimiter la zone de débris. Vous devez alors prendre des précautions pour que personne ne puisse se couper ou se faire mal. Pensez alors à ramasser les morceaux avec des gants, un balai et une pelle. Une fois les morceaux rassemblés, il est souvent indiqué de ne pas les jeter directement à la poubelle. Déposez ces débris dans un bocal ou un pot en verre transparent à couvercle. Puis, placez votre récipient au soleil, au bord de la fenêtre pour y faire refléter les rayons. Après que le sort soit conjuré, et que la malédiction soit passée, vous pourrez réutiliser les morceaux pour des travaux manuels. Gardez en tête de ne jamais jeter un miroir cassé. Si toutefois vous voulez vous en débarrasser, il est préférable de les réduire en poudre. Que faire pour conjurer le mauvais sort d'un miroir cassé ? Plusieurs techniques seraient efficaces pour conjurer le sort d'un miroir cassé. La première serait de jeter du sel avec la main droite par-dessus l'épaule gauche. En effet, le sel représente dans plusieurs cultures et croyances la chance, et la protection contre les mauvais esprits. Si possible, prendre un bain de sel permet de se protéger intégralement du mauvais œil, tout en vous relaxant. Sachez que l'état d'anxiété ne ferait qu'augmenter la croyance de la superstition, et tout autre événement coïncident sera pris comme un signe. Faire refléter la lune sur les morceaux du miroir cassé, peut aussi éviter la malchance. Exposer le bocal contenant les débris au rayon lunaire permet de définitivement conjurer le sort. Pour cela, il faut alors surveiller la lune, et de le faire pendant la première plaine suivant le jour où vous avez cassé le miroir. L'utilisation des amulettes, des pierres précieuses peut aussi conjurer le mauvais sort d'un miroir cassé. Les pierres ont été depuis longtemps utilisées pour chasser les mauvais esprits. Elles sont aussi réputées pour contrer les mauvais sorts et pour apporter de la chance. Certains objets considérés comme porte-bonheur sont aussi efficaces pour conjurer le mauvais sort. On peut citer par exemple les fers à cheval et les trèfles à quatre feuilles. Et si vous êtes croyant, le fait de prier pour demander de conjurer le sort peut être très efficace. Prier votre Dieu peut soulager votre esprit et vous rendre votre paix intérieure. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada